Il s'entraîne dur, mais Eddie Martin est motivé. C'est une nouvelle page de son existence qu'il est en train d'écrire. Son message d'espoir est adressé aux personnes atteintes d'un cancer il y a une vie après la maladie. Le 31 mai 2017, j'étais sur l'île d'hôpital, allé me faire opérer, passer 14 heures, me faire enlever une tumeur au cerveau. Deux ans plus tard, je veux partir de Londres à vélo et traverser le sud de l'Angleterre, la manche en kayak, pour montrer qu'il faut toujours s'accrocher. Les seules barrières que l'on se pose, c'est celles que l'on se pose. Elles sont que fictives et si on y repousse, on est capable de faire beaucoup plus. Environ 1000 kilomètres à parcourir entre Londres et Brive, vélo et kayak de mer, 14 jours au total. Départ le 18 mai, au pied de la tour de Big Ben. Pour traverser la manche, il sera équipé d'une balise satellite et en contact radio avec les affaires maritimes. Alors Eddie, même pas peur ? Le seul ressenti que j'ai, c'est de l'impatience, de l'impatience de commencer. À ce point-là ? À ce point-là, oui. Et puis on dit challenge, j'ai un challenge, si on n'y arrive, si on n'y arrive pas, moi je ne me donne aucune autre solution que d'y arriver. Donc j'y arriverai. London Gaillard 2019, c'est le nom de sa page Facebook qui permettra de le suivre dans son périple. L'occasion aussi d'alimenter une cagnotte au bénéfice de l'association Tout le monde contre le cancer. Pour tenir le cap, le bréviste n'est pas seul, tous ses proches le soutiennent, son frère jumeau bien sûr et sa compagne. Ça fait très longtemps qu'il s'y prépare, ça lui tient énormément à cœur et je trouve ça plutôt bien de montrer, comme il le disait en fait, à tous les gens qui peuvent être dans sa situation, en fait, qu'on peut s'en sortir et qu'on peut dépasser ses limites. Eddie Martin espère arriver à Brive le vendredi 31 mai. Toujours avec cet esprit de partage, il invite tous les amateurs à se joindre à lui sur les derniers kilomètres. Bonne chance et bon vent.